Des ossés, coupés, tranchés, Thibaut Moretti, le nouveau boucher de Miosi, est un homme polyvalent. Cette année, il réalise son rêve, avoir sa propre boucherie. A 23 ans, il a fait le pari fou de devenir son propre patron. Fils de boucher, il a toujours su qu'il le serait à son tour. On va essayer de développer la charcuterie sans allergène, sans gluten, sans salinitrité, sans tout ça. On va essayer de développer une gamme de produits naturels, sortir du lot, se démarquer un peu pour essayer de servir nos clients convenablement. L'ancienne gérante et le nouveau patron travaillent ensemble pendant deux mois. Une période d'adaptation utile pour le jeune artisan. Il peut ainsi prendre ses marques dans son nouvel environnement professionnel. Pour transmettre la clientèle et puis transmettre un petit peu le savoir de la comptabilité et un petit peu tout ce qui s'engendre dedans. Donc ça permet à Thibaut de s'installer tranquillement et d'être plus serein pour faire son travail. Thibaut, pour l'instant, c'est une personne qui connaît très bien son métier, qui est de très bons conseils auprès de la clientèle. Et apparemment, il passe bien. Pour l'instant, moi, ça fait déjà plus d'un mois que je l'accompagne et apparemment, ça se passe super bien. La boucherie du village va changer de nom. Les terres blanches vont devenir la boucherie du gifre. Thibaut Moretti veut y ajouter sa touche personnelle et déborde de projets. On va développer un peu des plats préparés aussi, style bourguignon et choses comme ça. Pour que les gens le prennent et ils ont juste à le réchauffer chez eux ou au travail. Et voilà. Et disons que c'est pareil, ça c'est une autre qualité que les plats préparés qu'on achète en grande surface, les assiettes toutes prêtes avec le plastique qu'on enlève dessus. Là, au moins, ce qu'on fait, il y a du goût, c'est ce qu'on mange. Et puis, il n'y a pas plein de produits chimiques, tout ça dedans, ça reste naturel. Dans quelques semaines, le jeune boucher ne sera plus accompagné de Marie Ferrari. Mais loin d'appréhender le moment, il a hâte de voler de ses propres ailes et peut de toute façon toujours compter sur le soutien de sa famille. Au revoir.